Salut les amis et bienvenue dans ce 9e épisode de The Genius Of. Je m'excuse pour mon retard de publication mais j'étais un petit peu occupé ces derniers temps donc je vais essayer de me rattraper avec ce leak funky de Rob Harris qui n'est autre que le guitariste de Jamiroquai. Préparez votre C mineur de rien, ça va être funky. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, on se retrouve pour les explications de ce leak de Rob Harris. Commençons par la grille d'accords. Donc le solo guitare est joué sur la partie refrain qui comporte 4 accords et 4 mesures. Donc on y va, c'est parti. C'est que des accords mineurs 7. Si mineur 7. Pa dièse mineur 7. Do dièse mineur 7. Et pour finir, Mi mineur 7. Donc le leak commence sur la deuxième mesure, c'est-à-dire sur le, que je ne dise pas de bêtises, le Do dièse mineur 7, voilà. Et en fait, il démarre sur le E du troisième temps. Donc c'est un débit de double constant jusqu'à l'arrivée sur le Si mineur 7, où on va mettre en valeur finalement le Do dièse, qui est la neuvième de l'accord d'arrivée. Donc il est très joli ce leak, mais il n'est pas facile à placer du fait du tempo. Donc lentement. Donc selon votre résence, vous pouvez soit attaquer toutes les notes, soit intégrer des liés, comme je l'ai fait là. Vous verrez, à certains endroits, il y a des slides. À certains endroits, c'est des pull-offs ou des hammers, ou des fois une combinaison un petit peu de tout ça. Donc sur la première mesure, un peu plus lentement peut-être. Un, deux, trois. On arrive sur le Mi mineur 7 avec ce slide. Ensuite. Ici, moi je le fais avec un hammer. Ici, hammer pull-off. Pull-off. Et là, slide, pull-off. Après le quatrième temps du Mi mineur 7. Là, je vais réattaquer. Et là, on démanche pour aller chercher la neuvième d'arrivée sur le Mi mineur 7. Donc mesure 1 et 2. Un, deux, trois. Et ensuite, on a juste ce petit plan pour conclure, en fait. Donc je vous invite encore une fois à rajouter ce leak à votre vocabulaire. J'essaierai de vous mettre quelques liens un petit peu dans la description. Peut-être le backing track que j'ai utilisé. Et pour ceux que ça intéresse d'apprendre la chanson Love Philosophie en entier, je vous mettrai bien évidemment un tuto de Rob Harris himself, qui vous apprend toute la chanson, qui le fera bien mieux que moi. Ce qui est cool dans cette chanson, notamment, c'est la partie refrain, je trouve. Avec des octaves et des bands à l'unisson, quoi. Qui sont vraiment très chouettes et qui suivent l'harmonie du chant, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao.